Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission en direct sur la chaîne Twitch du CNES. Le 31 mars dernier, l'Agence Spatiale Européenne a ouvert une nouvelle campagne de recrutement d'astronautes. Et recruter des astronautes, ça n'arrive pas tous les jours. La dernière fois en Europe, c'était en 2009. C'était à cette occasion que nous avons recruté notre astronaute français Thomas Pesquet. Et si en 2021, c'était à votre tour ? Et si en 2021, on recrutait une ou plusieurs astronautes françaises ? C'est une campagne dans laquelle la France est évidemment très impliquée et qui est placée sous le signe de la diversité. Alors, on a pensé que c'était une bonne occasion d'évoquer ensemble un aspect qui nous tient particulièrement à cœur au CNES et de façon générale aux acteurs du spatial français, c'est la place des femmes et la féminisation des métiers du spatial. C'est une bonne opportunité, au-delà du recrutement d'astronautes en soi, d'inspirer une nouvelle génération de professionnels du spatial en France. Et puis, c'est une occasion de valoriser, sans rentrer dans une action militante ou discriminante, des parcours féminins dont nous sommes particulièrement fiers. Alors, l'espace est-il, doit-il vraiment être un milieu réservé aux hommes ? Pour en parler, nous avons choisi de passer cette soirée avec plusieurs invités et eux. Claudie Yenuré, bonsoir Claudie. Bonsoir, bonsoir à tous. Lucie Poulet. Bonsoir à tous. Cécile Thévenot. Bonsoir à tous. Whitney Jérôme, encore connue sous le nom de Space Explorer W. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à toutes. Alors, vous avez tout un parcours passionnant. Vous avez rêvé d'espace en étant enfant ou pas. Vous avez été prédestiné aux sciences ou pas. Vous nous raconterez ça dans un instant. Et nous avons aussi le plaisir d'accueillir Mathieu Compin, qui est directeur technique du Centre spatial universitaire de Toulouse. Mathieu viendra nous apporter son regard terrain au contact des étudiants. Bonsoir Mathieu. Bonsoir à tous. Voilà, tout au long de cette émission, la règle est toujours la même. Vous posez vos questions sur le chat. C'est Alice, plus connue sous le nom d'Alice au Pays des Étoiles. Qui s'en fera l'écho ? Bonsoir Alice. Bonsoir. Voilà. N'hésitez pas à poser vos questions. Je lis le chat tout au long de l'émission et je les transmets à nos invités. On y répondra tout au long de l'émission. Voilà. Alors, si vous faites partie de ceux et celles qui se disent encore le spatial, c'est pas fait pour moi. Ceux qui pensent qu'ils se sont perdus ici au milieu d'Astro Boys and Girls, cette émission est faite pour vous. Et ce sont particulièrement vos questions qu'on attend. Allez, c'est parti. Les femmes sont aux avant-postes et elles sont à votre écoute ce soir. Alors, Claudie Agnery, je vous propose qu'on commence par vous. Vous avez été la première et pour l'instant la seule femme française dans l'espace. Vous avez été la première femme européenne. Samantha Christophorati vous a rejoint depuis. Vous avez été sélectionnée à l'occasion de la première sélection d'astronautes du CNES. Donc, c'était en 1985. Vous avez rejoint le corps européen des astronautes en 1999. Vous avez effectué deux missions dans l'espace. Ça, c'est la partie qu'on connaît tous plus ou moins bien de vous. Mais moi, j'ai déjà une question avant tout ça. Est-ce que le spatial, c'était pour vous un rêve d'enfant ? Merci, Séverine. Alors, oui, c'était vraiment un rêve d'enfant. Je fais partie de cette génération qu'on peut appeler peut-être la génération Apollo, puisque j'avais 12 ans en juillet 1969, quand j'ai eu la chance, petite fille, de voir ce premier pas de l'homme sur la lune. Et c'est vrai que ça a été un moment assez magique. On me touchait quelque chose qui était fascinant, merveilleux, un rêve qu'on pouvait avoir en tête et qui, ce jour-là, était une réalité. Et ça m'a beaucoup nourrie, nourrie mon imagination et probablement d'oser, à un moment donné, candidater. Quand j'ai découvert, alors que je suis médecin, je suis médecin-rhumatologue de formation, donc je ne suis pas orientée vers une école d'astronautes qui n'existait pas à cette époque-là. Quand j'ai découvert cet appel à candidature en 1985 par le CNES, je savais que je devais y aller. Oui, j'ai osé le faire. J'ai eu la chance d'être sélectionnée et de réaliser deux missions spatiales très privilégiées. Et donc, au départ, effectivement, vous disiez, devenir astronaute, ce n'était pas un métier qu'on pouvait peut-être envisager à cette époque-là. Une carrière spatiale non plus, à ce moment-là ? Ça ne vous est pas venu ? La carrière de médecin qui était la mienne était une carrière dans laquelle je m'épanouissais tout à fait. J'ai été très heureuse. Mais c'est vrai que la rencontre de l'opportunité à aller jusqu'au bout d'un rêve qui était ancré a été le facteur déclenchant. Alors, c'est vrai qu'à cette époque, on y reviendra probablement tout à l'heure avec les questions, les profils étaient encore des profils très militaires, premièrement, de pilotes, pilotes de chasse, pilotes d'essai, donc essentiellement masculins. Mais la sélection de 1985 était déjà ouverte à des profils scientifiques et des profils de médecins et d'ingénieurs, tout autant qu'à des hommes et des femmes. Mais la représentation était encore à cette époque très, très masculine. Que ce soit pour cette carrière d'astronaute, mais je pense aussi pour tous ces métiers merveilleux que j'ai eu l'occasion de découvrir dans les équipes d'ingénieurs, de chercheurs, de concepteurs de missions spatiales absolument extraordinaires. Et je pense que c'est ça aussi qu'il faut qu'on fasse connaître. C'est la multiplicité de ces métiers possibles dans le spatial qui sont bien évidemment ouverts aux hommes et aux femmes. Mais vous avez raison, pour cette sélection d'astronautes, et vous l'avez dit en introduction, je crois, l'Agence spatiale européenne est très attentive à toucher davantage peut-être ces jeunes femmes parce que pour l'instant, la diversité n'est pas vraiment une diversité représentative de ce qu'on pourrait souhaiter dans le corps des astronautes et faire en sorte qu'on ait le plus de candidates possibles et donc ensuite de jeunes femmes sélectionnées. Oui, c'est un objectif affiché très clairement, mais ce n'est pas encore la réalité. Alors, on a déjà une question, Alice. Hop, voilà, il faut que je réactive mon micro partout. Oui, on a déjà une question de Place Marmuse qui nous dit « Docteur Régnoré et Docteur Poulet, belle représentation du doctorat ce soir. Est-ce que ce diplôme apporte un surplus de légitimité par rapport à des hommes ? Est-ce que ça serait plus utile qu'aux hommes ? » Je pense qu'il y a pas mal d'hommes docteurs, docteurs de sciences et médecins. Moi, j'ai des collègues médecins, chirurgiens, astronautes qui sont des merveilleux collègues astronautes. Donc, comme vous le savez, aujourd'hui, les profils sont très ouverts. On n'exige pas un doctorat. La sélection de l'Agence spatiale européenne requiert un master, sciences naturelles, sciences physiques, ingénierie, bien évidemment, doctorat ou formation de pilote, qui est bien sûr toujours partie prenante des profils. Et puis, une expérience professionnelle, où effectivement, on sait qu'on peut gérer des situations de la vie professionnelle, des situations de travail en collectif et dans des postes où on est déjà amené à prendre des décisions, ce qui sera important pour les missions spatiales. Alors, après, des docteurs de tous types, puisque moi, un docteur en médecine, Lucie va nous expliquer davantage son profil. Vous aviez des docteurs en géophysique. On parlait des astronautes de l'Agence spatiale européenne. Alexander Gerst, notre ami allemand, est un Vulcanlog. Et voilà. Donc, non, ce n'est pas un plus, parce qu'on est vraiment dans un recrutement qui est assez exigeant au niveau, effectivement, des capacités cognitives, intellectuelles et de la formation de base. C'est ensuite qu'on acquiert une diversité d'expertise. Et qu'on garde, bien sûr, ancrée sa compétence de départ. Mais on l'élargit très considérablement, parce qu'abord, on est quand même multitâche avant d'être un spécialiste précis d'un domaine. Alors, justement, bonne transition. On va, du coup, donner la parole à Lucie Poulet. Donc, Lucie, vous êtes actuellement chercheure post-doctorante à la NASA, donc au Kennedy Space Center. Vous avez, avant ça, fait une thèse qui a été cofinancée par le CNES et le CNRS en 2015. Et vous travaillez sur la croissance des plantes en gravité réduite avec l'idée de nourrir les astronautes. Rien de moins. Est-ce que vous voulez nous expliquer un peu plus en détail ce que vous faites et puis comment vous en êtes arrivée là ? Oui, alors, je suis dans le groupe Space Frap Production du Kennedy Space Center. Donc, c'est le groupe vraiment qui s'occupe de tester différentes espèces de plantes et trouver les bonnes recettes de lumière, comme on dit, pour leur croissance. Et les faire pousser dans des conditions qui s'approchent de la Station Spatiale Internationale, moins le facteur gravité. Donc, on est dans un groupe qui est vraiment interdisciplinaire. Donc, ça, je voulais insister là-dessus. C'est que le spatial, ce n'est pas juste une discipline, c'est vraiment un rendez-vous d'énormément de disciplines. Donc, on a, bien sûr, des physiologistes des plantes, on a des microbiologistes, on a aussi des chimistes, des ingénieurs qui travaillent pour construire ces systèmes de croissance qui vont servir à faire pousser des plantes pour les astronautes pendant les missions futures sur la Lune, sur Mars. Nous, à l'heure actuelle, on s'occupe beaucoup du système VEGI et Advanced Planet Habitat qui sont sur la Station Spatiale. Et donc, ça, c'est toute notre partie opérationnelle. Et on a donc toute la partie recherche, où là, on essaye d'améliorer ces systèmes-là. Alors, comment j'en suis arrivée là ? Déjà, je suis en post-doctorat à la NASA alors que je suis française. Donc, j'ai pu bénéficier, enfin, j'ai pu réussir à venir à la NASA parce qu'on a ce programme de la NASA qui permet à des chercheurs étrangers de postuler après leur doctorat et de venir pour deux à trois ans sur site. Avant ça, donc, j'ai fait un doctorat en génie des procédés à l'Université de Clermont-Auverne. Et donc, oui, je suis ingénieure de formation. C'est pour ça que je suis dans ce groupe. Je travaille sur les plantes, mais sur la partie ingénierie. Et voilà, avant ça, j'ai travaillé à l'Agence Spatiale Allemande sur des thématiques similaires. Et puis, j'ai un diplôme d'ingénieur des mines de Nancy et un master en génie eurospatiale de l'Université Purdue aux États-Unis. Donc, voilà, j'ai toujours voulu travailler dans le spatial. C'était ce qui me fascinait quand j'étais enfant. Et j'ai orienté mes études et mon parcours professionnel en fonction de ça. Alors, quand on a préparé cette émission, vous me disiez pour autant que ce n'était pas forcément quelque chose d'évident dans votre parcours scolaire. Est-ce que vous avez ressenti des difficultés dans votre parcours ? Comment ça s'est passé pour vous ? Parce que vous êtes ingénieure, mais au départ, est-ce que c'était ça votre objectif ? Au tout début, ce qui me fascinait, c'était l'astronomie et l'astrophysique. Donc, au collège, c'était vraiment l'astrophysique qui m'attirait. J'en ai parlé à mon professeur de physique de l'époque qui m'a dit que je n'étais pas assez brillante pour faire de l'astrophysique. Donc, c'est un petit peu resté. Et c'est pour ça que je me suis orientée vers autre chose. Je n'ai jamais osé sauter le pas pour l'astrophysique. Donc, voilà, je lis des ouvrages de vulgarisation en astrophysique et en astronomie maintenant. Et c'est ce que je fais dans mon temps libre. Mais sinon, pour ce qui est de vraiment m'orienter là-dedans professionnellement, ça n'a pas marché. Mais voilà, je suis ravie d'avoir pu faire mes études d'ingénieur qui m'ont menée à faire des stages. J'ai fait un stage à l'Agence spatiale européenne aussi dans le cadre de mon école d'ingénieur. Donc, voilà, c'est un parcours qui est assez atypique parce qu'il n'est pas linéaire. Et je n'aurais peut-être pas fait ça si j'avais choisi une autre voie. Donc, voilà, parfois, il y a des embûches. Et les contourner, ça permet juste d'enrichir le parcours. Du coup, vous avez rebondi. Effectivement, vous avez construit quelque chose de tout à fait... Oui, assez original, finalement, en soi. Alors, ce n'est pas de l'astrophysique, mais c'est vrai que c'est une mission assez passionnante. On a une question, Alice. Oui, oui, oui. Déjà, on a Copernicien qui se propose pour se présenter en tant que jardinier pour aider Lucie. Sinon, nous avons Space Gravity W qui est en école d'ingénieur qui hésite à faire médecine par la suite. Et donc, il nous demande « Que pensez-vous de la complémentarité des formations ingénieurs et médecins pour partir dans l'espace ? » Pourquoi pas ? C'est sûrement quelque chose de très bien d'avoir une double formation. La double formation n'est pas exigée au moment de la candidature. Mais c'est un plus, effectivement, d'avoir une double formation d'ingénieur docteur, comme Lucie peut l'être, ou d'ingénieur et effectivement un titre médical, ou vous voyez Thomas Pesquet, son exemple, qui est à la fois un pilote et un ingénieur aéronautique. C'est vrai que beaucoup des candidats qui ont été recrutés ont un double profil dans leur formation. Mais ce n'est pas une exigence de départ. Et ce que je voudrais dire à ceux qui éventuellement nous écoutent, ceux et celles, et qui auraient envie de tenter l'aventure, si vous avez le critère minimal requis pour vous lancer dans la candidature, allez-y, osez demander un dossier. Les dossiers, c'est entre le 31 mars et déposés au plus tard le 28 mai. Et puis, allez-y, osez entrer sur ce chemin. De toute façon, c'est un chemin qui, le chemin de la sélection qui apportera beaucoup des rencontres, des discussions passionnantes, quelle que soit l'étape jusqu'à laquelle vous irez et puis peut-être jusqu'au bout. Mais n'essayez pas d'être des super-héros, des super-women, ou super-man, avant de partir. N'essayez pas d'être parfait. De toute façon, on n'est jamais parfait. Alors, si vous avez vraiment envie, tentez-le. Allez-y, osez. Allez, je vous propose qu'on continue le tour de nos invités. Cécile Thévenot. Alors, Cécile, vous travaillez au MEDES, qui est l'Institut de médecine et de physiologie spatiale. Vous êtes détachée au CADMOS, donc au CNES. Vous préparez notamment les expériences en physiologie que Thomas Pesquet va réaliser à bord de la Station Spatiale Internationale dans pas très longtemps. Du coup, là, c'est une affaire de jour. Alors, est-ce que vous, vous êtes tombée dans le spatial quand vous étiez jeune, Cécile ? Alors, au risque de décevoir l'audience, pas du tout. Moi, je suis tombée vraiment par hasard dans le cadre de mes études. Ce n'était pas du tout une vocation. J'ai suivi un parcours d'ingénieur classique, classe préparatoire, école d'ingénieur. et j'ai eu, par contre, la chance, dans le cadre de mon stage de fin d'études, de le réaliser en Allemagne, à Cologne, au DLR, donc le Centre Aéronautique Spatial allemand, département qui s'occupait d'étudier, on va dire, les motifs. Donc, ça a été mon premier contact avec le spatial, qui m'a plutôt plu. Il se trouve qu'à Cologne, il y a une entité particulière de l'Agence Spatiale Européenne, qui est le centre d'entraînement des astronautes, et qu'en bonne expatriée française que j'étais, j'ai été en contact avec d'autres expatriés français qui travaillaient au centre d'entraînement des astronautes et qui m'ont permis de découvrir le domaine des vols habités. Et je ne vais pas dire que c'était un coup de foudre, mais ça a été quand même quelque chose qui m'a plu tout de suite. Et je me suis dit, j'aimerais bien travailler là-dedans. Donc, je suis revenue en France, j'ai fait un master spécialisé à ce qui était à l'époque encore supérieur, avec des cours passionnants, avec des intervenants vraiment de qualité. Et donc, alors pas tout de suite, mais assez rapidement, après mes études, j'ai intégré le CADMOS, donc au CNES, le Centre au Développement des Activiteurs Microposanteurs et des Opérations Spatiales. C'est le centre où on s'occupe de développer des expériences qui vont être réalisées essentiellement à bord de la Station Spatiale Internationale. Donc, c'est-à-dire que j'ai deux casquettes, on va dire. J'ai la casquette de... Je vais m'occuper de préparer, de développer des expériences. Et puis ensuite, une fois qu'elles sont prêtes, on va les porter en salle de contrôle en temps réel. On apporte un support en cas de question ou en cas de problème. Voilà. Et est-ce que c'est... Vous êtes nombreux au CADMOS à travailler sur les expériences de Thomas Pesquet. Ce sont des équipes, à ma connaissance, qui sont assez mixtes pour le coup, avec une bonne représentativité de femmes pour le coup. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que de ce côté-là, autant pendant mes études, effectivement, enfin, je ne vais pas vous mentir, pendant mon école d'ingénieur, on était sur une promo de 115, on devait être une quinzaine de filles seulement. En revanche, au CADMOS, effectivement, les femmes sont vraiment bien représentées en termes de... Par exemple, si je regarde les responsables d'expérience, je pense qu'on est autant de responsables d'expérience de femmes que d'hommes. Donc, je n'ai absolument pas le sentiment de... Comment dire ? De non-parité de ce côté-là. On est tout à fait respectés dans notre travail, dans nos responsabilités. Il n'y a absolument aucun souci. Et puis, effectivement, on confie aux femmes les mêmes responsabilités qu'aux hommes, les mêmes tâches. Et il n'y a absolument pas de sexisme de ce côté-là. Alors, on va finir le tour. On reviendra sur ces aspects-là avec vous toutes. On va finir un petit peu la présentation de nos invités. Je vais passer la parole à Whitney. Alors, Whitney, on vous connaît au CNES notamment et on vous connaît sur Twitch, surtout pour vos émissions sur cette plateforme. Vous vous décrivez sur votre chaîne comme étudiante en mécanique le jour, streameuse de l'espace la nuit. Je parle de fusées qui n'explosent pas et d'exploration spatiale. Vous n'avez que 24 ans. Déjà, une belle communauté autour de vous sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus déjà sur ce que vous faites sur votre chaîne ? Bonsoir à tous et toutes. Alors oui, j'ai sur Twitch une chaîne Twitch où je parle principalement d'exploration spatiale et robotique, habité également, et d'astronautique. Donc, je disais que je parle de fusées qui n'explosent pas, mais récemment avec le Starship de SpaceX, au final, elles exposent quand même des fois les fusées. Mais du coup, mon but, c'est de faire partager ma passion du spatial avec le plus grand nombre, avec le grand public et de montrer aux gens que le spatial, ce n'est pas réservé qu'à une certaine catégorie de personnes, que ce n'est pas réservé uniquement aux personnes qui travaillent dans le spatial et que tout le monde peut s'intéresser au spatial. Vous êtes encore en étude, vous êtes encore étudiante, mais vous avez un parcours effectivement encore moins linéaire que nos invités jusqu'à présent. Expliquez-nous un petit peu comment ça s'est passé pour vous. Alors, à chaque fois, je dis que c'est compliqué. Alors, en fait, je suis en deuxième année de licence de génie mécanique pour faire un cursus ingénieur après ma licence parce qu'en fait, j'ai fait un bac L quand j'étais au lycée et j'ai fait trois ans de licence d'anglais avant de me réorienter pour faire des études scientifiques tout simplement parce qu'à la base, quand j'étais au lycée, ma passion pour le spatial et pour l'espace en général est arrivée après une visite du planétarium de ma ville. Donc, c'était en troisième et je voulais devenir astrophysicienne. Sauf que quand je suis arrivée au lycée, ça ne s'est pas passé correctement et même si je savais que je voulais vraiment travailler dans le spatial alors que ce soit de l'astrophysique ou autre, j'ai pas... Voilà, il y a des petits soucis avec certains professeurs de maths et du coup, en fait, j'ai dû me résoudre un petit peu à aller faire un bac L même si je ne l'acceptais pas forcément et du coup, j'ai un peu abandonné mon rêve. Du coup, je suis partie en bac L spécialité anglais et j'ai fait trois ans de licence d'anglais et ensuite, en fin de première année de licence, j'ai eu un déclic après une conférence d'un chercheur de la NASA qui était venu au planétarium à côté de chez moi, le planétarium où tout a commencé et j'ai vraiment eu ce déclic. J'ai dit mais en fait, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais de ma vie actuellement ? J'ai toujours voulu travailler dans le spatial, c'est un rêve que j'ai toujours voulu faire et j'ai dit pourquoi pas me donner les moyens de le faire même si je n'avais pas fait de bac S, même si je savais que ça allait être compliqué. Je me suis dit je vais tout faire pour réaliser mon rêve et vraiment faire un métier que j'aime et être épanoui dans mon travail. Du coup, c'est ce que j'ai commencé l'année dernière. J'ai commencé par une licence de physique parce que je ne savais pas que la licence de mécanique existait et du coup, je me suis réorientée dans le génie mécanique parce que ça correspondait totalement à ce que je voulais faire donc là plus de l'ingénierie et ensuite faire un concours universitaire pour rentrer dans une école d'ingénieurs spécialisée ou non ou faire un master orienté spatial à la faculté de Toulouse. Ce n'est pas du tout un chemin habituel mais en tout cas, je suis très fière d'être arrivée là où je suis pour l'instant. Est-ce que vos abonnés connaissent votre parcours ? Vous parliez tout à l'heure du fait que cette chaîne, ces émissions, c'est aussi pour montrer que le spatial, ce n'est pas seulement pour des experts, pour le rendre un peu accessible. Est-ce que du coup, vous sentez que ça suscite des questions, que ça permet à certains jeunes qui s'identifient un peu en vous de franchir un peu cette barrière ? Comment ça se passe un petit peu l'interaction avec vos abonnés ? Quand je raconte que j'ai un bac L et que je suis en deuxième année de génie mécanique, personne ne se pose beaucoup de questions. Ça se comprend. C'est vrai que ce n'est pas commun d'avoir un parcours comme le mien. Mais j'essaye de montrer que j'ai de la chance. J'ai réalisé ça assez jeune, ce déclic, que je l'ai eu assez jeune. Mais je voulais aussi montrer, j'essaye de montrer via mon parcours, que même si à la base on n'est pas destiné, même si on a eu un peu des petits soucis en cours de route, on va dire, ce n'est pas la fin du monde. Et si on veut vraiment arriver au métier qu'on veut faire ou vraiment là où on veut aller dans notre vie, il faut se donner les moyens. Je ne vais pas dire que c'est facile. Ce n'est pas facile tous les jours. j'ai encore une montagne à franchir. Mais si on veut vraiment réaliser, faire un métier qu'on veut, il faut essayer de se donner les moyens même si on n'a pas fait le parcours idéal pour le faire. Et si je peux, à mon échelle, à ma petite échelle, essayer de montrer qu'il n'y a pas de parcours tout tracé pour le spatial, c'est tout gagné. un parcours non linéaire. Mathieu, vous devez en rencontrer d'autres. Vous êtes donc directeur du Centre spatial universitaire de Toulouse. À ce titre, vous fabriquez des satellites avec des étudiants, notamment. Vous êtes une sorte de mentor pour les étudiants, un peu comme Whitney, d'ailleurs. Je crois savoir que vous vous connaissez. Donc, des étudiants qui veulent travailler dans le spatial. Vous intervenez aussi à titre bénévole dans les collèges et les lycées sur les métiers du spatial. racontez-nous un petit peu en quoi consiste votre mission. Alors, c'est assez simple. C'est fabriquer des nanosats, donc être un acteur du New Space, préparer les jeunes générations pour développer ces technologies et puis pour enrichir les sociétés, les PME autour du spatial et pourquoi pas même éclore sur des projets de start-up, etc. Et donc, effectivement, j'aime bien le terme mentor. C'est parce que, effectivement, je commence à avoir un peu d'expérience, 22 ans de recherche publique au CNRS en tant qu'ingénieur sur des différents projets, etc. Et comme des étudiantes comme Winstey ou d'autres, j'aime bien les torturer et j'ai de la chance. À vrai dire, ce n'est pas de la chance, c'est qu'ils sont tellement passionnés que derrière, ça répond et ça répond très bien. Donc, à vrai dire, c'est juste un peu leur dire ce que les puces et ça avance très vite parce que, de toute façon, c'est un monde de passionnés et je rejoins Whitney, ce qui a dit, c'est qu'effectivement, c'est la richesse des parcours et la diversité des personnes qui nous permet d'innover et d'aller sur des ruptures. Donc, pour moi, il n'y a pas de mauvais parcours, il y a vraiment cette richesse-là. pour rebondir à la question est-ce qu'il faut être docteur et après avoir un diplôme d'ingénieur ou à l'inverse, peu importe, c'est une histoire de plaisir, c'est une histoire de parcours et la diversité des parcours fait ce que vous êtes et ce que vous allez apporter à la structure, au projet, etc. Et donc, à ce terme-là, c'est ce que je fais aussi en tant que bénévole parce que j'y crois depuis très longtemps, depuis les années des fêtes mondiales de la physique où j'interviens dans des établissements. ça manquait un peu de cadre donc du coup, j'interviens via une fondation qui s'appelle La Fondation C'est Génial qui me fait le lien entre des experts comme moi et des écoles, des professeurs qui n'ont pas forcément des facilités à accéder à ce type d'intervenants et je me fais une joie d'aller dans les collèges ou dans les lycées parler des métiers du spatial, parler des différents parcours comme celui de Whitney et comme Claudie Aigneret parce qu'en fin de compte, à chaque fois, je pose ces questions-là pour vous, c'est quoi et voilà, on détricote tous ces clichés et moi, je m'aperçois qu'il y a effectivement des grosses frustrations au niveau des jeunes femmes et c'est ça que moi, je veux essayer de tordre le cou à ma petite échelle parce qu'il y a du potentiel, il n'y a pas de barrière. La seule barrière qu'il y a à chaque fois, c'est vraiment des barrières plutôt psychologiques chez les filles, c'est on n'ose pas, etc., alors que le garçon, il ne se pose pas la question, il avance, il pousse et voilà, c'est plutôt ça. Et donc, du coup, mon approche, c'est plutôt dire voilà des exemples chez les femmes, allez-y, il y a tel projet, vous êtes plus amoureux de la partie médecine, mais vous connaissez le MEDES, alors j'interviens pour leur expliquer ce qu'est le MEDES, donc des étudiantes qui étaient plus orientées vers la médecine et là je leur dis la médecine plus une patient pour le spatial, vous pouvez faire bingo. Maintenant, je vais avoir un autre exemple avec Lucie, la partie plus agro, à un moment donné, il faut nourrir l'astronaute parce que s'il fait des longs voyages, il va peut-être falloir qu'on trouve quelque chose, alors il y a aussi des petits poissons, on a des larves de poissons qui pourraient se développer, tout ça, il faut avoir cette compétence-là, donc c'est vrai que faire des études, d'avoir un diplôme d'ingénieur en plus avoir des études de médecine, ça ne va pas forcément régler le problème de se nourrir et du poisson, mais par contre, quelqu'un qui aura fait un parcours comme d'autres, c'est-à-dire plus agro, avec une formation universitaire, puis après une autre formation, c'est ça, et c'est ça je pense qu'on recherche dans ce processus de sélection des astronautes, et c'est là, et pour moi, les femmes, il faut télécharger le fichier et y aller, foncer, et ne pas se poser la question ce soir, toutes, vous téléchargez le fichier et vous le remplissez. Le fichier de recrutement d'astronautes, c'était ça ? Bien entendu. Alors là, on n'est pas forcément sur la même cible que les étudiantes dont vous parlez, parce que le recrutement d'astronautes, c'est quand même à partir de 27 ans, je crois, à peu près la tranche d'âge. Tout à fait. Donc effectivement, vous parliez aussi tout à l'heure, on va revenir au recrutement d'astronautes, mais vous parliez tout à l'heure aussi d'un constat de frustration chez les jeunes femmes, et Alice avait une question justement, peut-être en lien avec ça. Alice ? Oui, il y a une question de place, enfin plus encore, qui nous demande est-ce que le spatial intéresse les femmes au CSUT plus ou moins d'étudiantes que la moyenne des facs environnantes et quelles actions pour les faire venir ? Malheureusement, je ne fais aucune action directement parce que j'ai déjà des très bonnes candidatures, des candidates d'exception. J'ai accueilli dernièrement une étudiante australienne qui est venue au CSUT sur des problématiques de logiciels embarqués pour des cartes radiofréquences, pour vous dire. On est dans le dur. J'ai eu d'autres étudiantes sur de l'analyse thermique, des logiciels de simulation de mécanique, et j'ai tout ce système-là sur une charge utile modéliser le système informatique et développer le code. C'était des femmes. Pour vous dire, je ne vais pas de sélection, on fait une appel à candidature. Je n'ai même plus le temps de faire des appels à candidature parce que je reçois beaucoup de demandes. Et effectivement, par contre, j'ai un grand plaisir, c'est que c'est pratiquement 50-50, alors un peu moins au niveau des jeunes femmes, mais j'ai en tous les cas au CSUT la joie d'avoir le choix et le choix de différents parcours et dans différents milieux. Et ça, c'est très appréciable. Par contre, effectivement, des métiers scientifiques, je rejoins les analyses. C'est-à-dire qu'on a à peu près au lycée, 46% de jeunes femmes qui passent un terminal, un bac S. En école d'ingénieur, on arrive tout juste à avoir 23% de jeunes femmes. Et donc, elles sont parties où ? Les filières scientifiques, les sciences fondamentales, on arrive tout juste à avoir 28%. Et elles sont où ? Elles sont où ces femmes qui pourtant, en terminale, avaient cette appétence pour la science, pour les maths, pour la physique et qui étaient très bonnes ? J'ai des souvenirs de lycéens, de promos. Le top 3, c'était des jeunes femmes, c'était des copines, c'était pas des hommes. Donc, voilà. Et c'est pour ça que j'interviens aussi dans ces écoles-là. C'est pour effectivement les motiver à continuer parce qu'elles ont leur place, tout simplement. Alors, du coup, effectivement, comment on explique cette perte entre le lycée, finalement, et les études supérieures ? Comment vous, à votre niveau, ou vous l'expliquez ? Quel constat vous faites ? Alors, je l'expliquais, je n'aurais pas cette prétention. De ce que j'observe, c'est qu'effectivement, il faut amener cette phase de oser ou oser le technique, oser l'ingénierie, oser le spatial très, très tôt. Et à vrai dire, moi, je suis assez frustré parce que j'interviens que dans des collèges ou des lycées. Je pense que c'est plutôt, vraiment beaucoup plus tôt. C'est au premier, revoir à la maternelle. À la maternelle, donner goût aux sciences. Vous allez rentrer dans une classe de maternelle, vous avez la plupart du temps le coin cuisine et rien d'autre. Maintenant, il faut qu'il y ait le coin cuisine, le coin bricolage, et vous allez voir, parce que je l'ai déjà vu, à un moment, elle était enseignante au niveau maternel, et c'est flagrant. Vous avez un truc, c'est que les garçons vont vers la cuisine et les filles vont bricoler. Continuons à bricoler, continuons à oser, fabriquer, etc. Donc ça, c'est juste une observation à ma petite échelle, parce que c'est une généralité. Non, je ne pense pas. Mais en tous les cas, dans les jeunes classes, le problème que je vois, c'est que les enseignants ont un peu de la réticence à parler science et à oser faire des sciences. et c'est ce truc qu'il faut, je pense, casser pour aller très vite. Après, il n'y aura plus cette question de savoir est-ce que j'y vais ou est-ce que je n'y vais pas. Si c'est une habitude, ben oui, j'y vais, autant que les garçons, pourquoi pas. Je pense que c'est vraiment ça qu'il faut casser et ça, ce n'est pas évident. Donc, non, non, j'ai un souvenir dans une école de primaire, venir avec des robots, un programmé par des garçons, un programmé par des filles, puisque c'est des étudiants du 8e, je veux dire. Et puis, je m'étais arrangé pour que le robot des filles marche mieux que celui des garçons. Et après, j'ai eu plein de questions, mais là, de jeunes filles et puis à savoir comment discuter avec le robot pour lui expliquer, etc. Donc, j'étais arrivé avec des livres et je peux vous dire qu'après mon intervention, j'avais un maximum de filles derrière. Donc, la curiosité, etc. était vraiment présente. Alors, Alice, nous avons des questions. Énormément de questions, énormément de questions. Plein d'admiration sur les différents parcours qui nous ont été présentés dans le chat. Plein de témoignages. On a des lycéennes, des lycéens dans le chat. Dans le chat, on a des enseignantes également et des ingénieurs. Par exemple, il y a Cloche78 qui est ingénieure biomédicale et qui demande si elle a sa place dans le spatial. Alors, peut-être pour Cécile. Oui, alors, bien évidemment qu'elle a sa place. Nous sommes aujourd'hui un peu plus d'une dizaine de personnes de MEDES à être détaquées au CADMOS pour préparer des expériences. Il faut savoir que tout ce qui concerne le corps humain, bien évidemment, est très élevé. Bien évidemment, pour l'exploration future, comprendre les impacts sur le corps humain de l'environnement spatial est très important et fondamental. Donc, tout ce qui concerne le biomédical a bien évidemment une place très, très importante dans toutes les études qui sont réalisées. et donc, bien évidemment qu'une ingénieure biomédical a tout à fait sa place dans le spatial. Oui, il faut y aller. Il faut oser. C'est toujours le même message qu'on martel pour les astronautes comme pour les ingénieurs biomédicaux. Il faut y aller. Une autre question, Alice. Oui, on a une autre question de Céline Rossi. En parlant de parcours non linéaire, je suis enseignante et j'aimerais m'orienter dans le spatial, notamment dans l'éducation. Je n'ai pas de formation dans le spatial. Est-ce que le secteur éducatif spatial recrute ? Ça, c'est peut-être plutôt pour Mathieu. Il faudrait un peu plus détailler sur la question, mais est-ce que ça recrute ? J'ai envie de dire oui. Alors, je ne peux pas donner une fiche de poste de suite, etc., mais de toute façon, on a ce besoin-là. On a besoin de gens qui soient capables de nous aider à transmettre des informations, etc., aux plus jeunes pour leur donner cet intérêt. la double compétence, ce n'est pas quelque chose qu'on fuit, au contraire. Pour moi, c'est vraiment une richesse. si elle est intéressée à continuer dans l'éducation spatiale, oui, il y a des grands programmes. De toute façon, le CNES a une division éducation, et ces gens qui ont une compétence éducation, et au CNES, il y a beaucoup d'ingénieurs, etc., cette rencontre va créer quelque chose. au contraire, il faut foncer et aller. Et puis, si elle est enseignante, c'est le côté, il faut prendre des projets que le CNES propose dans le cadre de la mission Alpha et le mettre dans la classe directement. Il y a de super trucs et derrière, on peut travailler l'écriture, l'anglais, etc., en prenant juste cette excuse du spatial qui est votre passion et en voyant votre passion, de toute façon, ce sera le meilleur véhicule pour susciter cet intérêt à ce métier ou à ce domaine. Donc, allez-y, foncier. effectivement, là-dessus, je peux compléter sur le programme éducatif du CNES. C'est assez historique. Le CNES dispose d'un service qui est dédié à l'éducation jeunesse avec un programme pédagogique à destination des enseignants, notamment, avec tout un tas de ressources éducatives à disposition des enseignants. Il y a des partenariats avec le ministère de l'Éducation nationale qui sont historiques aussi. Et nous avons même des enseignants qui ont fini détachés au CNES et qui travaillent au sein de ce service. Donc, il y a vraiment un travail en très forte connexion entre les programmes éducatifs dès le plus jeune âge puisqu'on commence dès l'école primaire et puis ensuite au collège et au lycée pour fournir des ressources aux enseignants, proposer des actions pédagogiques autour des programmes spatiaux. Et donc, effectivement, peut-être que pour cette personne, déjà une bonne façon, ce serait d'entraîner déjà sa classe dans ces programmes-là. Vous trouverez toute l'information qu'Alice pourra vous repousser sur le chat, sur le site dédié aux enseignants et aux médiateurs. Et puis, ça peut être une occasion de rencontrer, de prendre contact avec le service éducation, et puis de nouer un peu des relations et d'avancer dans ce domaine-là. Donc, oui, foncez. Et puis, c'est peut-être l'occasion de faire aussi une aparté sur les expériences éducatives. On pouvait peut-être parler du blog, mais j'ai interrompu Mathieu qui voulait peut-être Je voulais juste dire que, par exemple, dans certaines académies, il y a des chargées de mission espace. Donc, voilà, il y a aussi des opportunités dans la maison de l'éducation. Voilà, des deux côtés, du côté du CNES, du côté des acteurs du spatial et du côté de l'éducation nationale. Alors, oui, puisqu'on parle de la jeunesse, il y a à bord de la mission Alpha de Thomas Pesquet une expérience phare qui s'appelle Élève ton blob. Je vais peut-être laisser Cécile et puis peut-être aussi un peu Whitney en parler. Alors, Cécile. Oui, alors, effectivement, une des expériences qui a été sélectionnée par le CNES pour la mission de Thomas Pesquet, la mission Alpha, c'est une expérience qui est réalisée avec la scientifique Audrey Dussutour et qui vise à élever un blob. Et donc, le but, c'est de proposer en parallèle aux établissements scolaires de réaliser effectivement la même expérience que Thomas va réaliser à bord de la station. Donc, effectivement, il y a un appel à la candidature auprès des établissements scolaires et donc, on vous invite tous, enfin, tous qui s'est intéressé, bien évidemment, les enseignants à pourculer pour être sélectionnés et donc recevoir un coup qui vous permettra de réaliser la même expérience que Thomas en parallèle sur ce blob. c'est élevé un blob, c'est un… Alors, je ne suis pas la mieux placée pour en parler de ce truc un peu bizarre, mais c'est un organisme unicellulaire assez passionnant qui est doué de… de… un peu surprenant et donc, voilà, on est très curieux de voir comment ça va se passer en micropesanteur, comment il va évoluer et donc, et donc, voilà, pour tous les enseignants effectivement qui s'intéressent au spatial, ça peut être un très bon moyen d'amener le spatial dans leur classe et de se découvrir cet environnement-là à leurs élèves. Peut-être Whitney qui avait un blob sous la main, on a tous un blob sous la main, toujours ? Toujours un blob sous la main, voilà. Donc là, en fait, on voit, c'est les flocons d'avoine donc c'est… je viens de lui donner à manger juste avant le live. Donc voilà à quoi ça ressemble, donc là, il est très gros, il a bien mangé et voilà à quoi ça ressemble, donc il faut s'en occuper, il faut s'en occuper régulièrement, tous les jours, elle lui donne à manger tous les jours et voilà donc à quoi ça ressemble un blob, voilà. Voilà, donc ça c'est un bel exemple d'expérience jeunesse qui permet de susciter la curiosité, d'entraîner les plus jeunes aussi dans la… oui, c'est ça, dans l'appétit pour la science, voilà, c'est le mot que je cherchais et qui est absolument nécessaire, c'est ce que vous disiez Mathieu quelque part pour ancrer ça et puis peut-être faire tomber les barrières un petit peu plus tard. Alice, tu avais de nouvelles questions. Plein de questions, énormément de questions. Énormément de questions, il y a Lina qui demande si être passionné par l'astronomie c'est suffisant pour envisager une carrière dans ce domaine. Moi, j'ai envie de lui répondre oui. Qui voudrait apporter des éléments de réponse ? Est-ce que Claudie, vous n'avez pas votre micro ouvert ? Voilà. Oui, peut-être rebondir, il y a plein de façons d'être passionnée par les métiers du spatial, alors l'astronomie, l'astrophysique bien sûr, la médecine spatiale, la biologie, on l'a vu, l'ingénierie de ces émissions très très complexes. Donc, je crois qu'il y a plein de profils, on l'a dit, qui ont toute leur chance d'entrer dans ces métiers du spatial. Je voyais sur le chat aussi une question qui est posée sur être data scientist ou avoir cette capacité à analyser, collecter les données, à travailler dans le domaine de l'intelligence artificielle ou de la robotique. Tous ces métiers-là sont des métiers qui vont prendre de plus en plus d'importance dans le spatial. Donc, tout ça est très ouvert. Je voulais rebondir sur ce que Mathieu avait dit et je voulais le remercier d'être un de ceux qui vont dans les écoles pour parler des métiers, pour expliquer. Alors, c'est vrai qu'il faut commencer très jeune et les petites filles, les petits garçons en primaire en général sont aussi curieux les uns que les autres. C'est plutôt après qu'on voit la séparation des chemins et je crois que dans cet enseignement des sciences, il faut à la fois apprendre les fondamentaux de la science, les lois de la physique, les mathématiques, bien évidemment, mais il faut aussi faire de la recherche, c'est toute cette démarche expérimentale, il l'a évoqué pour les projets à faire, là aussi, avec des visions artistiques, d'ingénierie, de végétalistes, je ne sais pas tout ce qu'on peut imaginer sur des projets et pourquoi pas liés au spatial, mais je crois que surtout les jeunes filles et jeunes femmes, elles vont avoir besoin de savoir vers quoi elles se lancent, trouver le sens, la compréhension et c'est vrai qu'un métier d'ingénieur, quand on n'a pas un papa ingénieur ou une tante ingénieure, on ne sait pas ce que c'est qu'un ingénieur quand on est à l'école, donc il faut qu'il y ait des gens qui viennent dans les écoles qui expliquent leur métier avec justement ce qu'ils rencontrent autour d'eux, ce qu'ils font exactement. J'ai le sentiment qu'un jeune garçon, on lui parle avion, on lui parle voiture, on lui parle train, ça l'intéresse et il va y aller. Une fille, il va falloir qu'elle sache ce qu'elle va faire sur le train, ce qu'elle va faire sur l'avion, ce qu'elle va faire pour... Et donc, entrer en donnant des exemples, en illustrant ces métiers, en les incarnant sur ce que ça représente, qu'est-ce que c'est que cette vie professionnelle, je pense que ça, c'est important. Il faut que l'école puisse s'ouvrir justement à ses profs indifférents. Je suis sûre que Whitney, elle peut aller dans les écoles, elle va aller déclencher des passions ou des gens qui ont déjà avancé dans leur carrière. Et je pense que ça, c'est important aussi pour faire évoluer la façon dont, peut-être, on aborde les sciences aujourd'hui, qu'elles ne soient pas simplement de l'abstraction, mais qu'elles soient du faire, qu'elles soient de l'émotion, de la découverte, du plaisir, de mettre les mains dedans, de coder, décoder, de faire tout ce qu'on peut faire et de le faire ensemble. C'est encore meilleur quand on le fait ensemble. Moi, c'est ce que j'ai appris pendant mes missions spatiales, le faire ensemble et le vivre ensemble, c'était formidable pour aller au bout d'aventures. Peut-être un complément de Mathieu, quand vous intervenez dans les collèges et les lycées, est-ce que vous constatez quand même déjà un écart dans l'intérêt, dans la façon de considérer ce sujet ? Est-ce que dans les questions qu'on vous pose, les jeunes filles sont déjà peut-être face à des représentations, à des clichés ? Qu'est-ce qu'elles constatent que vous faites avant du coup qu'on les perde ? Vous avez vraiment des questions difficiles pour moi. Merci beaucoup. Ça dépend. Entre le collège et le lycée, il y a vraiment une différence. Le gros souci du lycée, c'est qu'on a peur de la question bête parce qu'on a son image, les autres, etc. Le lycée est très problématique. Les meilleures questions et surtout sur les femmes qui sont intéressées viennent toujours et je prends le temps de rester au moins une demi-heure après mon intervention pour répondre à ces questions en off, en petit comité, etc. Il y a déjà des idées de métiers du secteur et autres donc je ne vais pas les échanger. Sur les collégiens, c'est encore en pleine construction. Il se pose aussi beaucoup de questions sur la suite, etc. mais on a encore cette possibilité-là d'avoir une interaction assez dynamique et sans ce jugement. Donc c'est assez intéressant. Et moi, mon rôle, ce que j'essaye de travailler, c'est par rapport aux passions, à ce qui les fait rêver, parce que c'est ça, c'est de dire ce petit bout-là plus ce petit bout-là qui s'appelle le spatial, les astronautes, par exemple, on peut l'associer. Et ça, c'est gagnant. Et malheureusement, que ce soit garçon ou fille, ils n'imaginent pas qu'on peut faire ça. Donc c'est vraiment, alors qu'on est dans une hyper-connexion, avoir des informations, ils sont noyés, à vrai dire, dans l'information. Donc moi, j'ai ma petite contribution, mais les jeunes sont sur Twitch parce qu'ils jouent, etc. Des actions comme Whitney, c'est aussi très bien parce que ça participe à faire rentrer le spatial aussi dans tous ces foyers, dans tous ces jeunes qui font se dire pourquoi pas, lui, il a l'air de vraiment s'éclater dans son truc, moi, je voudrais faire un truc qui m'éclate, donc voilà, pourquoi pas, et d'avancer. Moi, du coup, je voudrais poser la question un petit peu à nos invités, notamment peut-être celles qui ont des parcours justement non linéaires, qui ont pu rencontrer un peu ce genre de difficultés. Qu'est-ce qui a joué un rôle dans un sens ou dans un autre ? C'est-à-dire, alors on a compris qu'il y a peut-être eu à un moment donné des réactions un petit peu négatives, mais il y a certainement eu aussi peut-être des bonnes rencontres, enfin voilà, des rencontres positives. Est-ce qu'il y a un rôle aussi joué par la famille, par l'environnement proche ? Est-ce que les unes et les autres, vous auriez éventuellement quelque chose à partager pour aider nos plus jeunes qui nous regardent ? Whitney, par exemple, au hasard. Je veux bien répondre à cette question. C'est vrai que, alors heureusement, j'ai eu des, par exemple, au collège, quand j'ai annoncé à ma professeure principale que je voulais devenir astrophysicienne, j'avais déjà des difficultés en maths et en fait, ma professeure principale était justement professeure de maths et du coup, en fait, je suis tombée sur cette professeure qui m'a énormément soutenue et qui m'a énormément vraiment portée vers le haut, qui m'a énormément aidée. Donc, heureusement qu'il y a ce type de professeurs qui sont là pour justement vraiment nous pousser vers le haut et vraiment aller vers nos passions et vraiment foncer vers les études pour, mais malheureusement, eh bien, il est arrivé qu'on rencontre malheureusement tout le contraire. D'ailleurs, c'est ce qui m'est arrivé et c'est ce qui a un petit peu, malheureusement, fait que j'ai dû faire un bac L, c'est que, quand je suis arrivée au lycée, je suis tombée sur un professeur de maths. Alors, je sais très bien qu'ils ne sont pas tous comme ça, je sais qu'il y a des professeurs qui sont géniaux, mais malheureusement odieux qui, quand on posait une question, eh bien, on ne nous répondait pas et du coup, eh bien, on nous a laissé sur le côté pendant toute l'année et du coup, c'est comme ça que j'ai dû malheureusement partir en bac L. Donc oui, il y a quand même ce qui est dans le côté, il y a malheureusement dans le côté où au lycée, on peut avoir ce type de professeurs qui sont là pour nous démotiver, pour nous prouver qu'on n'est pas fait pour ça, on n'est pas fait pour les sciences, mais il faut, entre guillemets, se raccrocher aux personnes en fait, vraiment qui essayent et qui gardent ce côté positif qui nous, qui nous, vraiment nous poussent vers ce qu'on veut vraiment aller. Par exemple, moi dans ma famille, je n'ai personne qui fait du spatial ni d'ingénieur, ce n'est pas du tout vraiment le métier qui est dans ma famille et du coup, ma maman m'a énormément poussée, d'ailleurs, je la remercie, dans cette voie-là parce qu'elle a vite compris que c'est ce que je voulais faire et que je n'allais pas, que ce n'était pas juste un passe-temps ou que c'était juste une passion qui passait un petit peu dans le temps. Non, non, elle a bien vu que c'était vraiment ce que je voulais faire et que j'étais déterminée à le faire et à la réussir et du coup, voilà, c'est ce type de comportement qu'il faut prendre avec nous et qu'il faut garder surtout quand malheureusement on fait face malheureusement à des personnes qui nous disent au contraire. Donc, s'entourer, je pense que c'est vraiment le conseil que je peux donner, c'est s'entourer de bonnes personnes et qui vous veulent du bien et qui veulent vraiment vous pousser vers votre rêve. Voilà. Vous voyez Lucie acquiescer pendant la réponse de Whitney, est-ce que vous voulez compléter ? Oui, je peux compléter. C'est vrai que j'avais parlé de cette mauvaise influence on va dire que j'avais eue après cette mauvaise expérience que j'avais eue avec un professeur au collège aussi qui m'avait un petit peu démotivée et après, c'est aussi un état d'esprit. Est-ce qu'on a envie de se raccrocher à ces gens qui vont nous dire qu'on n'est pas capable, que ce n'est pas fait pour nous, qu'on devrait prendre une autre voie et qui sont finalement une minorité dans notre emploi ou est-ce qu'on veut se raccrocher à notre famille, nos amis, les gens qui nous soutiennent autour de nous et qui nous poussent dans cette direction-là. Bien sûr, Whitney a eu cette chance, j'ai eu cette chance, on est nombreux d'entre nous, nous, d'entre nous, cette chance de pouvoir se raccrocher à des gens qui nous soutiennent. Ce n'est pas toujours le cas et donc, ce qui est bien maintenant, c'est que on peut établir des connexions avec des gens qui travaillent dans le spatial, dans le domaine qui nous intéresse assez facilement grâce à Internet. Et ce que j'aimerais dire à toutes celles et ceux qui nous écoutent ce soir, c'est que si c'est votre rêve que vous ne savez pas trop comment vous orienter, contactez ces personnes-là. En général, on est très content de répondre à vos questions, de vous orienter vers, si on ne peut pas le faire, de vous orienter vers des collègues et qui pourront répondre à vos questions, vous donner des conseils pour votre parcours. Voilà, c'est des choses, il faut oser, il faut oser demander de l'aide et des conseils quand c'est un rêve et une passion qu'on veut suivre. Moi, j'ai eu la chance d'être soutenue et donc, oui, c'est pour ça que j'ai accessé sur le parcours de Whitney. Mathieu ? Oui, effectivement, c'est des rencontres, c'est de l'humain qui va nous pousser. Moi, je me souviens tout petit, au collège, en sixième, mon prof de biologie, voilà, M. Rossignol, il m'a marqué. Et dans tout mon parcours de formation, c'est ces gens-là. Et je pense que pour le spatial et pour montrer et se développer, c'est aussi ça, c'est-à-dire que ça passe par des rencontres. D'où l'importance des stages et on a eu des exemples avec Cécile, Lucie, et d'aller dans différentes régions et dans différents pays parce que de toute façon, vous allez construire votre métier aussi avec ces rencontres parce qu'il y a des rencontres magiques et je vous conseille d'en avoir plein parce qu'effectivement, après, il y a de tout comme partout. Moi, j'ai eu des chefs qui étaient très, bref, qui pouvaient vous enfoncer mais il y en a d'autres qui vous poussent. Donc, appuyez-vous sur ceux qui vous poussent et avancer sur votre projet comme ça parce que ceux qui vous le disent vous pouvez le faire, croyez-moi, ce n'est pas pour vous faire plaisir, c'est qu'ils ont jugé avec leur expérience que vous avez cette capacité. Donc, appuyez surtout sur ces gens-là, le positif, etc. C'est beaucoup plus facile de couler quelqu'un alors que le pousser et l'aller, là, c'est d'autres énergies, etc. Et le dynamisme ne va pas le mettre. Et puis, on est dans une notion de plaisir, donc faites-vous plaisir si ça vous plaît, ne vous inquiétez pas, vous allez apprendre, apprendre plus, travailler plus, aller regarder d'autres informations ailleurs, etc. Et c'est vrai que maintenant, grâce aux réseaux sociaux et le mentorat qu'on peut avoir et ça se met, par exemple, dans la recherche, au CNRS, il y a des divisions pour soutenir les jeunes scientifiques et autres, ça se fait. Et après, moi, j'ai envie de dire, ceux qui ont pu bénéficier de cette aide ou de cet appui, redonnez-les-le parce que de toute façon, il y a plein de jeunes aussi à pousser par ailleurs. Et ça, moi, pour intervenir, ce que j'aime bien dire, c'est que quand j'interviens dans les établissements, ce n'est pas une corvée, c'est un pur bonheur. Moi, je laisse tous les problèmes, etc. Et c'est une bulle d'oxygène. Avec les étudiants, je leur dis, j'apprends, je ne vais peut-être rien vous apprendre, mais je vais apprendre beaucoup grâce à vous, grâce à toutes vos questions. Donc, voilà, je pense qu'il faut, si on en a bénéficié, après, il faut pouvoir le retourner aux autres. Et c'est l'humain. Donc, provoquer les rencontres humaines, il y en a plein de chouettes. Claudie ? Oui, je voulais rebondir sur cette notion de rencontre et d'ouverture et de discussion, de contact, de réseau. c'est essentiel parce que là, toutes nous qui sommes réunis ce soir, voilà, on avait cette passion, ce désir. À la limite, on pourrait presque dire que pour certains, c'est une vocation d'aller vers le spatial. Alors, plus ou moins difficile. Et c'est vrai qu'il vaut mieux écouter ceux qui vous disent je suis avec toi et je te fais confiance que ceux qui vont vous dire ça n'est pas pour toi parce que ce n'est pas aux autres de savoir ce qui est pour vous ou pas. Mais il y a aussi toute la catégorie des jeunes gens et des jeunes filles qui ne savent pas, qui n'ont pas de vocation, qui n'ont pas de désir, qui n'ont pas de rêve. Et voilà, il ne faut pas les mettre de côté cela. Et s'il y a ces rencontres, cette ouverture, il peut y avoir la rencontre qui d'un seul coup va faire que ah mais oui, ça c'est intéressant, je ne savais pas et pourquoi pas. Alors, peut-être ça s'est produit dans le parcours entre la DLR, les gens que vous avez rencontrés à l'EAC et qui vous ont fait atterrir à Médès, vous n'étiez pas partie sur cette voie-là et puis voilà, c'est des rencontres, vous l'avez dit vous-même. donc je crois que c'est important. C'est-à-dire qu'on ne se fait pas tout seul, que le chemin pour certains il est facile puis je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui aient des chemins uniquement faits de succès et de réussite. Ça, ça n'existe pas. Ce n'est pas la vraie vie. Dans la vraie vie, il y a des moments difficiles, il y a des échecs, des moments où il faut contourner parce que devant c'est bouché, reculer, monter sur les épaules d'autres pour passer l'obstacle. Et donc oui, effectivement, il faut vraiment être ouvert à rencontrer les autres. Et puis moi, en tant qu'astronaute qui ai eu la chance de voler, mais c'est un peu le cas de Mathieu aussi, quand on est déjà un petit peu plus expérimenté dans la vie, on a le bonheur à partager, à transmettre et pourquoi pas aider un petit peu sur le chemin. Cécile. Oui, non, j'aimerais rebondir là-dessus parce que c'est exactement ça. C'est vraiment, moi j'ai eu la chance de vraiment rencontrer des gens qui m'ont amenée jusque-là. Et je voulais juste préciser parce qu'on parle des femmes, moi j'ai eu la chance de rencontrer des hommes, des mentors pour le coup, des hommes qui m'ont fait confiance, qui ont cru en moi, qui m'ont amenée là où je suis aujourd'hui, qu'il y en a eu plusieurs. et je tenais à le dire aussi que moi, mon parcours, il a été construit grâce à des hommes qui encore une fois m'ont fait confiance en tant que femme par rapport à ce que je pouvais faire et qui m'ont amenée là où je suis aujourd'hui. Je les en remercie et effectivement, il ne faut rien s'empêcher, il ne faut certainement pas s'interdire de tenter des choses. Je vois qu'il y a pas mal de questions sur est-ce que si je fais ça, est-ce que je peux répondre à ça ? Est-ce que… En fait, c'est possible. C'est possible à partir du moment où on s'en donne les moyens et à partir du moment où surtout on ne s'interdit pas de s'y répondre. Voilà. Je pense que vraiment, il ne faut surtout rien s'interdire. Alice, tu avais une question. Hop, c'est bon, j'ai mis mon micro partout où il faut. Nous avions Maëlys qui se demandait s'il n'y avait pas une grosse différence au niveau des cultures et de l'approche éducative parce que par exemple, on dit souvent que l'approche nord-américaine, c'est d'encourager, de toujours souligner le positif qui ne serait peut-être pas le cas en Europe ou en France. Alors, qui veut répondre à cette question ? Moi, je peux juste donner, alors pas trop sur l'aspect éducatif, mais un petit aperçu juste dans le monde professionnel en nord-amérique ou peut-être que c'est une spécificité de la NASA, mais on est quand même dans mon environnement professionnel très, on reçoit du feedback positif très, très souvent et c'est beaucoup plus le cas que ce que j'ai pu rencontrer quand je travaillais en Europe. on nous dit, on n'hésite pas à nous dire quand on a fait du bon boulot, que ce soit notre supérieur direct, mais aussi les chefs de division, le chef du centre, on reçoit des e-mails pour nous dire qu'on fait du bon travail, on a les administrateurs de la NASA successifs qui nous écrivent pour nous dire qu'ils sont fiers de nous, de notre travail. c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans la culture et je pense que ça, ça aide énormément aussi à se sentir bien dans ce qu'on fait et bien sûr, ça alimente la motivation et la dédication, ah non, ça c'est de l'anglais, si vous pouvez m'énerver sur le mot. L'engagement ? L'engagement peut-être ? L'engagement qu'on a sur notre projet, sur la mission qui nous est confiée. Gros effet positif sur la confiance en toi aussi forcément. Whitney ? Je crois que ça a aussi une influence quand on a un feedback positif, qu'on sait qu'éventuellement on peut échouer à un moment donné mais qu'on sera encouragé à continuer, ça aide aussi à prendre des risques, à innover, à penser autrement et ça c'est vrai que je pense que l'école française a encore un petit chemin à faire sur la culture de l'échec dans le chemin de la réussite et donc la culture du risque, de la prise initiative et sans doute il y a encore des progrès à faire. Whitney ? Oui, je voulais rebondir sur la question sur l'approche nord-américaine, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai énormément remarqué surtout chez les influenceurs anglophones surtout aux Etats-Unis du spatial, alors je n'aime pas trop le terme influenceur mais par exemple des jeunes femmes comme Naya Butler-Craig que je suis sur Twitter et sur Instagram où il y a vraiment une communauté de jeunes femmes qui sont étudiantes ou professionnelles déjà et en fait c'est vrai qu'il y a une culture très positive de vraiment également montrer les échecs aussi c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément en Europe et de montrer un peu tout le côté qu'il y a c'est pas parce qu'elles ont forcément un parcours qui est idéal qu'il n'y a pas des à côté et qu'il n'y a pas des soucis dans la vie et en fait tout ça alors c'est la culture américaine qui montre un peu plus que nous on se retient un petit peu plus mais il y a vraiment un côté très positif vraiment qui fait du bien moi c'est pour ça je les follow parce que quand elles racontent leur parcours et tout on s'identifie beaucoup dans les soucis qu'on a en tant qu'étudiante en sciences et en ingénierie en génie mécanique et du coup voilà donc c'est vrai qu'il y a un peu cette différence un petit peu culturelle et sur le côté vraiment centré sur le positif justement du côté nord-américain alors je vous propose qu'on a beaucoup parlé des plus jeunes on va peut-être revenir aux jeunes professionnels parce que je sais qu'il y a aussi beaucoup de questions et puis on va revenir aussi forcément au profil d'astronautes parce qu'on n'a pas répondu peut-être à toutes les questions Alice je te donne la parole oui on a une question de Blob Astra qui nous demande qui dit le fait d'avoir un doctorat en neurobiologie et d'avoir quitté la recherche quelques années est-il bloquant pour effectuer un post-doc ou être recruté sur le tard dans un établissement spatial par exemple en biologie spatiale je peux apporter un élément de réponse donc ça dépend de combien d'années en général le recrutement des post-docs se fait sur un projet de recherche avec liste de publications à l'appui pour comparer les dossiers et parfois les bourses de post-doc vont être éligibles en tant que candidat un certain nombre d'années après son doctorat en général c'est 5 ans donc c'est pour ça que je dis que ça dépend combien d'années bien souvent sur ces bourses de recherche il est écrit vous pouvez postuler 2, 3, 5 ans après votre doctorat vous avez des années en plus si vous avez eu des enfants au milieu ou depuis votre doctorat et puis bien sûr après ça se fait sur le projet de recherche que vous proposez et peut-être effectivement un complément alors un complément de réponse sur les jeunes chercheurs au CNES il y a tous les ans donc une campagne et Lucie doit mieux le connaître que moi ce sujet là mais tous les ans on recrute environ une centaine de jeunes chercheurs au CNES thèse et post-doc et donc ce sont des appels qui sont lancés sur le site du CNES donc je vous avoue que je ne sais pas à quelle période c'est peut-être bien maintenant au mois de mars-avril que ça démarre si je peux intervenir pour les thèses la thèse va commencer en septembre-octobre donc les affichages sont ouverts maintenant sans me tromper oui c'est ça c'est à peu près la bonne période après les post-docs c'est plus au fil de l'eau en tous les cas pour la partie CNRS ça dépend des contrats qu'on arrive à avoir pour les activités de recherche pour amener voilà donc ça c'est il y a des files à suivre le CNES l'onéra et j'en passe le CNRS bien entendu où il y a toutes ces offres là qui sont diffusées régulièrement alors Alice on avait d'autres questions ouais d'autres questions sur la réorientation parce que Blob Astra nous fait remarquer qu'on parle beaucoup des jeunes scientifiques ce qui est super mais qu'en est-il des scientifiques ou non scientifiques trentenaires qui souhaiteraient se réorienter dans le spatial welcome oui et peut-être on a trop évoqué ou pas suffisamment évoqué les autres profils que le spatial aborde aujourd'hui on a évoqué les ingénieurs les chercheurs les techniciens bien évidemment mais imagine moi j'ai travaillé les cinq années qui viennent de s'écouler au sein de l'Agence Spatiale Européenne sur des projets du retour vers la Lune et de développement d'infrastructures à la surface de la Lune pour commencer à apprendre à y vivre à y travailler et on a besoin d'architectes on a besoin de juristes on a besoin de sociologues on a besoin de gens qui pensent géostratégie dans un paysage international très différent de gens qui sont capables de faire des contrats qui sont des économistes donc tous ces métiers là il faut les associer aussi au spatial le spatial aujourd'hui c'est l'ensemble de ces disciplines on parle du spatial de l'exploration par exemple aujourd'hui on va parler des astronautes du vol habité mais il y a tout ce spatial qui est au service des citoyens sur la Terre avec tous ces satellites avec ces données massives qu'il va falloir utiliser au service des agriculteurs par exemple on va avoir besoin de gens qui pensent quels sont les services que les agriculteurs auront besoin demain et pour lesquels le spatial pourra agir au niveau de l'automobile l'automobile connectée l'internet des objets tout ça c'est quelque chose qui va dépendre beaucoup du spatial et ce sont des métiers nouveaux donc il ne faut pas se figer sur des métiers disons classiques sur lesquels on a des clichés bien définis il faut savoir que le spatial c'est plein de métiers et pour rebondir sur cette jeune femme professeure ou institutrice tout à l'heure c'est vrai que transmettre partager ce qu'on appelle le outreach la propagation de cet intérêt pour ces métiers pour ces métiers là c'est bien évidemment au sein du CNES et puis au sein de l'agence spatiale européenne je le dis aussi pour compléter tout ce qui a été dit jusqu'à présent sur les postdocs sur les young graduate trainees il y a plein de choses il faut aller regarder il faut avoir aussi la curiosité d'ouvrir les appels à candidature du CNES ou de l'ESA parce que vous allez être étonné des profils qui sont possibles aujourd'hui Mathieu un complément oui effectivement sur le côté technique moi j'aime bien prendre un exemple parce que qui m'a passionné quand j'ai découvert c'est les brodeuses vous avez des hommes et des femmes qui viennent broder coudre pour les manteaux de protection thermique les MLI et ça c'est de la minutie et ça c'est pas c'est pas dans une école d'ingénieur c'est pas en ayant fait une thèse un postdoc voire trois postdocs c'est quelqu'un qui est habile de ses mains pour faire ça pour le monter pour le calfeutrer sur le satellite pour le tenir et pour répondre à des exigences du spatial et j'ai un autre exemple que j'ai pu découvrir à Kourou c'est pareil une artiste qui fait des vêtements et de temps en temps elle coût des coussins de protection qu'on met au niveau des bras du lanceur pour arrêter quand il y a les bras qui s'éjectent de la fusée donc vous voyez une personne qui fait des vêtements à un moment peut travailler pour le spatial parce qu'il y a un besoin et il y a une technicité à avoir donc c'est j'allais dire quand moi j'interviens j'ai dit de toute façon pour le spatial on a besoin de tout le monde donc vous avez tous votre place bon on ne pourra pas prendre tout le monde il ne faut pas faire la conclusion trop tôt c'est vrai c'est vrai mais c'est pas le sujet de la soirée c'est pour dire qu'effectivement derrière en support en soutien à toute cette aventure spatiale à l'aventure humaine dans l'espace il y a plein de petits plein de petits plein de petits il y a plein de métiers il y a plein de technicité à avoir si vous en maîtrisez plusieurs et bien c'est une force pour l'équipe parce que c'est un travail d'équipe et ça c'est un autre quelque chose d'important pour moi c'est vraiment être capable de travailler en équipe parce que quelqu'un tout seul dans son coin c'est un peu difficile donc c'est vraiment ça par contre une exigence dure c'est travailler en équipe Cécile voulait rebondir sur cette question Oui puisque Mathieu parlait de couture nous on travaille depuis des années avec un couturier qui nous prépare l'équipe à bord desquels on envoie le matériel à bord de la Station Spatiale Internationale et c'est quelqu'un qui a vraiment une compétence très particulière au point même que même les allemands font appel à lui pour préparer des kits donc effectivement on a un tas de métiers et j'aime beaucoup aussi la notion d'équipe je pense effectivement c'est essentiel dans le domaine spatial de travailler en équipe et au cas de Moss c'est quelque chose qui est très important pour tout le monde et le contexte actuel n'aide pas mais c'est vrai que le travail en équipe je pense que c'est une force c'est une force effectivement pour préparer une mission telle que la mission Alpha par exemple la mission de Thomas Pesquet un travail d'équipe c'est essentiel Lucie ? Oui sur l'anecdote de couture on a aussi besoin de couturiers et de couturières sur le VG et le système de croissance de plantes sur la Station Spatiale Internationale parce que les plantes poussent dans des petits coussins et le bord des coussins est en fait cousu et donc pour ça on a besoin absolument d'avoir quelqu'un qui le fait et au niveau de notre laboratoire on a bien sûr des techniciens des ingénieurs qui sont préposés à construire les équipements spéciaux dont on a besoin parce qu'on ne trouve pas tout chez les fournisseurs et parfois sur certains tests on a besoin de choses vraiment précises qui ne vont pas forcément voler ça n'a pas besoin d'être certifié pour le vol mais voilà pour nos tests on a besoin de quelqu'un qui comprenne exactement ce dont on a besoin et qui va nous construire ça et cette personne n'a pas fait d'études dans le spatial par contre c'est quelque chose qui l'intéresse énormément il est passionné et il est extrêmement doué de ses mains ça fait 20 ans qu'il travaille dans notre laboratoire il comprend exactement ce dont on a besoin et on peut comme ça arriver à avoir des systèmes de mesures qui sont faits spécialement pour un projet très précis Alice une dernière question un petit peu sur les compétences et après je vous propose que nous revenions à toutes ces questions sur la sélection d'astronautes qui se bousculent oui 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 on a une question est-ce que pouvoir tenir une discussion en anglais c'est suffisant pour travailler dans le spatial ou est-ce qu'il faut être carrément bilingue voire parler plusieurs langues je vais peut-être parler de mon expérience personnelle j'ai eu la chance de voler deux fois et les deux fois j'ai volé avec le système russe la fusée Soyouz et la capsule Soyouz en entraînant la cité des étoiles près de Moscou alors c'est bien évident que parler le russe c'était quelque chose qui allait au-delà du russe de base alors le russe de base on l'a au départ le russe technologique on l'a au départ et puis ensuite il faut vraiment se comprendre entre membres d'équipage avec les équipes au sol à demi-mout parce qu'on est face à des situations qui sont parfois complexes qu'on a répété et répété mais qui parfois sortent du chemin habituel donc la possession de la langue c'est quelque chose d'important bien évidemment le russe et l'anglais de base alors dans la sélection agence spatiale européenne on demande un anglais effectivement pratiqué couramment le russe on peut l'apprendre et moi je l'ai appris en quelques grosses semaines à peine à moi donc c'est possible c'est possible il faut travailler beaucoup et puis sans doute un jour il faudra apprendre le chinois mais pour l'instant la requête est essentiellement sur l'anglais et je voulais dire que parler la langue des autres c'est aussi quelque chose d'important quand on travaille dans le milieu du spatial qui est un milieu de coopération internationale alors pas parfois de compétition mais avec des cultures opérationnelles ou la façon de prendre des décisions ou de trouver la technique qui nécessite de discuter ensemble pour trouver la solution quand vous parlez la langue vous pénétrez quand même beaucoup plus facilement dans la culture la façon de penser et ça facilite considérablement les interactions dans ce milieu Cécile une réaction sur la question de la langue dans un métier comme le tien dans un métier comme le mien je dirais que l'anglais c'est essentiel effectivement puisque c'est tous les jours que l'on parle que l'on écrit que l'on lit l'anglais donc c'est essentiel après je pense que par rapport à ce que disait Claudie effectivement quand on est astronaute on le voit d'ailleurs que tous les astronautes effectivement parlent au moins le russe en plus de l'anglais voire plus voilà donc il y a vraiment une différence entre mon métier à moi où effectivement l'anglais est indispensable mais suffisant je pense qu'effectivement après quand on passe sur le métier d'astronaute il faut aller au-delà alors Alice toutes ces questions sur le recrutement d'astronautes on te laisse la parole oui plein 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 de questions alors surtout au début mais je les ai toutes notées au fur et à mesure on avait une question dans ce latbis qui demandait si on pouvait détailler le processus de recrutement concrètement qu'est-ce qui se passe après avoir rempli le formulaire alors effectivement le formulaire c'est la première étape et il faut candidater pour avoir une chance à un moment donné d'être sélectionné donc pour ceux qui ont envie d'y aller n'oubliez pas de prendre votre dossier sur le site carrière de l'ESA à partir du 31 mars donc c'est déjà sur le site et donc à remettre avant le 28 mai vous verrez c'est assez long il y a un questionnaire il faut avoir un certificat médical de bonne santé par un médecin spécialiste en médecine aéronautique et spatial il va vous falloir écrire un bon CV et puis une lettre de motivation expliquant un petit peu voilà votre désir ce que vous savez faire ce que vous pensez pouvoir apporter si vous êtes recruté à partir de cette première étape de collection des dossiers et c'est vrai que l'Agence spatiale européenne pense recevoir plus de 10 000 dossiers c'était 8 700 à la sélection de 2008 je pense qu'avec les 22 états mondes de l'Agence spatiale européenne on aura plutôt au-delà de 20 000 dossiers cette fois-ci avec effectivement un processus en entonnoir qui va être très très long jusqu'en octobre 2022 donc plus d'un an où seront retenus 4 à 6 astronautes qui seront les astronautes professionnels astronautes de carrière de l'Agence spatiale européenne et puis parmi les 20 derniers qui seront tous excellents bien évidemment ça va être très très dur de choisir les 4 derniers il y aura un corps de réserve une vingtaine d'astronautes 10 astronautes de réserve ces astronautes-là ne seront pas recrutés au sein de l'Agence spatiale européenne ils resteront dans leur laboratoire leur entreprise l'endroit où ils travaillent et puis si des missions nouvelles des opportunités de mission se présentent ils seront dédiés affectés à cette mission et ils viendront donc faire un entraînement complet pour réaliser cette mission donc des astronautes professionnels et puis un corps d'astronautes de réserve alors le tri des dossiers va se faire à partir de tous les éléments présents dans le dossier et ensuite vont démarrer je pense qu'on aura déjà réduit beaucoup le nombre vont démarrer des tests ce qu'on appelle psychotechniques cognitifs qui vont se passer probablement en bourg l'Agence spatiale européenne espère pouvoir faire la plupart de ces tests de sélection en présentiel bien sûr il y a les contraintes de la Covid en ce moment mais on va essayer de faire en sorte de voir ces candidats c'est des tests individuels psychotechniques classiques et puis des tests psychologiques en collectif parce qu'on l'a dit c'est important de savoir travailler dans un équipage et en collectif il y aura bien sûr ensuite une étape dans un nombre limité de personnes de tests médicaux alors on ne demande pas un zéro défaut sur le plan médical ce qui était le cas il y a quelques années une petite imperfection au niveau des yeux c'est quelque chose qui peut passer si elle est corrigée voilà donc mais bon évidemment il faut des gens en bonnes conditions de santé bonnes conditions physiques aussi il va y avoir des tests physiologiques voir l'aptitude à l'effort en général tous les astronautes sont des bons sportifs on ne demande pas là encore des super marathoniens ou des super héros mais des gens qui ont une bonne condition physique des tests physiologiques peut-être plus spécifiques moi à l'époque j'avais passé test en centrifugeuse test en question à dépression tabouret tournant enfin ce genre de choses où il faut aller voilà avec envie comme on le disait tout à l'heure mais que moi j'avais beaucoup apprécié et puis va arriver le moment des interviews interviews alors là vous allez montrer toutes vos capacités compétences réactivité façon de répondre pertinence humour sans doute enfin tous voilà et votre passion votre persévérance et il y aura plusieurs types d'interviews jusqu'à un interview finale qui sera par les autorités qui vont prendre la décision dès les 4 ou 6 derniers les interviews auparavant c'est des interviews avec la communauté scientifique des gens du monde du spatial des gens du monde des médias également parce qu'un astronaute c'est aussi un ambassadeur de l'agence pour lequel il travaille un ambassadeur de la coopération internationale un ambassadeur de la planète et je dirais même un ambassadeur de l'humanité parce qu'on n'est que 580 à avoir eu la chance de voler jusqu'à aujourd'hui et j'ai vu la question passer tout à l'heure 64 femmes parmi les 580 voilà donc on n'est pas encore mais ça bouge ça bouge le groupe des astronautes et je pense que lui-ci pourra confirmer de NASA pour la mission Artemis de retour vers la Lune et il y a un groupe de 18 astronautes qui a été voilà regroupé pour ces émissions lunaires et bien il y a 9 hommes et 9 femmes donc voilà le vivier est là et l'équilibre est bon alors Alice est-ce que tu as encore une ou deux questions sur le processus sur le recrutement d'astronautes et bien on a une question une question pour Chloé justement quel est votre meilleur souvenir lors de votre processus de recrutement alors d'une part moi j'ai adoré toutes les étapes parce que j'avais vraiment envie d'aller tester mes capacités physiques j'avais envie de rencontrer les autres j'ai rencontré des gens extraordinaires qui pour certains n'ont pas été sélectionnés bien sûr mais même sur ce chemin j'ai rencontré des gens fantastiques et puis peut-être le meilleur souvenir à l'époque c'était le 20ème siècle c'était le siècle dernier on recevait des télégrammes des petits papiers bleus pour nous dire qu'on était pris pour la l'étape suivante de la sélection ça ne se passera pas avec des télégrammes cette fois-ci mais quand je recevais les petits télégrammes bleus je me disais chic encore une étape je vais à la suivante ça sera par tweet aujourd'hui je ne sais pas Alice est-ce que tu as encore une dernière question une dernière question tu parlais de sport tout à l'heure on a Melcy qui demande question santé physique est-ce que les astronautes sont déjà sportifs ou ça peut venir avec les entraînements en tant qu'astronaute alors en général on est quand même tous sportifs quel que soit le type de sport d'ailleurs et puis des multisports pas des sportifs de très très haut niveau pourquoi pas mais à la limite on ne cherche pas quelqu'un qui a une masse musculaire hyper développée parce que on sait bien qu'un séjour de 6 mois en microgravité le plus on a un système musculaire développé le plus on risque d'avoir une atrophie qui se met en place donc on ne cherche pas obligatoirement les prochains vainqueurs des Jeux Olympiques mais par contre des gens effectivement qui voilà une bonne condition physique sans doute aussi ça sera intéressant c'est pas simplement avoir ses compétences professionnelles son master comme on l'a dit on demande aussi trois années d'expérience alors expérience professionnelle ou expérience de vie dans un milieu pourquoi pas un petit peu particulier vous pouvez être allé faire un hivernage en Antarctique ou être allé travailler dans le monde sous-marin des situations dans lesquelles vous aurez montré votre capacité à prendre des décisions et à travailler dans un collectif et dans un environnement où tout n'était pas simple je pense que ça ça va compter effectivement parce que ça montre déjà cet engagement cette envie de sortir de sa zone de confort je dirais parce qu'un astronaute il est quand même amené souvent à sortir de sa zone de confort déjà d'aller d'un point à l'autre du globe pour faire ses entraînements de quitter sa famille d'apprendre le chinois de faire un stage de survie voilà mais ça ça fait partie du plaisir aussi de cette carrière donc oui sportif probablement et pendant l'entraînement on fait quand même du sport très très régulièrement je me souviens à la Cité des Etoiles on avait 6 heures de sport par semaine on avait 2 heures presque tous les jours tous les 2 jours et des sports de tous types des sports collectifs tout autant que des sports individuels merci beaucoup Claudie pour ce témoignage inspirant on s'achemine doucement vers la fin de cette émission je vais je vais vous laisser la parole une dernière fois à chacun si vous aviez un message à faire passer ou un conseil à donner à nos spectateurs internautes ce soir en particulier peut-être jeunes femmes qui se posent des questions qu'est-ce que ce serait qui veut se lancer je dirais simplement devenez ce que vous êtes parce que vous l'avez au fond de vous ce n'est pas les autres qui vont vous dire quelle est la vie que vous devez faire ce n'est pas les autres qui vous diront quelle est la vie que vous ne pouvez pas faire c'est à vous de trouver les ressources en vous et y aller alors osez votre vie et devenez ce que vous êtes et ça sera très bien merci beaucoup Mathieu oui j'ai envie de dire faites-vous plaisir et devant vous c'est garanti il y a du plaisir à avoir donc foncez la chaise tournante ou la centrifuge ça a l'air d'être sympa donc allez-y vivez cette expérience vous avez la chance et qu'on vous le propose donc foncez foncez et oser et no limites alors Alice oui je voulais juste dire que c'est un peu ce que vous disiez Mathieu aussi oser vous ne mettez pas de barrière peut-être que que ce soit pour la sélection de l'astronaute ou pour n'importe quoi dans le spatial si vous ne tentez pas c'est sûr que ça ne marchera pas donc essayez peut-être que ça ne marchera pas mais il faut quand même oser il faut quand même essayer ne pas se mettre de limite soi-même voilà oser Whitney moi je vais ajouter ce que dit Alice c'est même si vous pensez que ça ne marche pas et bien continuez si vous pensez que c'est vraiment ce que vous avez envie de faire c'est vraiment c'est le domaine vous êtes fait pour ça allez-y vraiment même si tout est contre vous si le sort s'acharne contre vous continuez foncez et croyez en vous c'est super important croyez en vous Lucie alors oui je me fais faire l'écho de tout ce qui a été dit donc croyant en vous et foncez mais aussi foncez avec une ouverture d'esprit le spatial c'est vaste il y a énormément de domaines donc ne restez pas juste sur votre idée première essayez de découvrir le plus le plus de personnes et de domaines différents essayez de lire des livres regarder des documentaires qui parlent de différentes choses et ça ça va aussi vous aider à vous rendre compte qu'il y a énormément de choses à découvrir on parlait de la zone de confort tout à l'heure ça va vous faire sortir de votre zone vous allez découvrir qu'il y a énormément de choses que vous ne savez pas et ça c'est aussi un moteur pour apprendre toujours plus donc voilà une grosse ouverture d'esprit et on finit par Cécile oui non je ne vais pas être très originale bien évidemment ne rien s'interdire surtout ne rien s'interdire il y a tout un le domaine est très très vaste le domaine spatial est très très vaste et puis ne pas hésiter non plus à s'entourer des bonnes personnes parce qu'il y a plein de personnes bienveillantes qui peuvent aider à franchir certaines étapes et voilà il ne faut pas hésiter je pense à des fois voilà demander un peu d'aide ça peut voilà donner un petit coup de pouce mais surtout ne rien s'interdire merci à tous et vive les femmes et vive les femmes merci à tous un gros message d'ouverture en tout cas adressé par nos invités ce soir c'est la fin de cette émission il me reste à vous remercier tous les cinq et Alice évidemment d'avoir accepté de passer ce moment avec nous on vous rappelle donc que la campagne de recrutement d'astronautes est en cours et donc jusqu'au 28 mai 2021 ouverte aux femmes et aux hommes vous pouvez retrouver toutes ces informations pratiques sur internet sur le site de l'ESA Alice pourra vous redonner un certain nombre de liens dont celui-là on a aussi un site qui est dédié au métier du spatial qui est pour les plus jeunes que Mathieu doit connaître donc on vous redonnera ça dans le chat vous l'avez compris la France participe à cette campagne et espère recruter des futurs astronautes qui permettront à notre pays de prendre toute sa part dans les futures grandes missions d'exploration à venir mais évidemment si vous ne vous sentez pas l'âme d'un explorateur ou d'une exploratrice on vous redit que dans le secteur spatial il y a effectivement beaucoup de métiers qui gravitent autour du vol habité mais pas que et qui vous ouvrent les bras en particulier à vous mesdames alors merci à Claudie Cécile Lucie Whitney Mathieu Whitney on vous souhaite notamment bonne continuation puisque vous êtes encore en chemin on va continuer à vous suivre évidemment merci à Alice pour la réalisation et pour avoir été la voix des internautes merci à Mathilde qui est dans l'ombre qui a relayé cette émission sur les réseaux sociaux merci à vous tous de nous avoir suivis vous pourrez retrouver cette émission en replay dans une minute qui suive et je ne peux pas finir sans vous donner quand même rendez-vous le 22 avril pour le lancement de la mission alpha de Thomas Pesquet voilà ce sera à suivre en direct sur les sites de l'ESA et du CNES donc le 22 avril pour le décollage et le 23 avril pour l'amarrage dans l'espace vous aurez toutes ces informations dans quelques jours sur nos sites et nos réseaux sociaux voilà merci à tous et belle soirée merci et bon vol à Thomas Pesquet au revoir au revoir merci à tous